Fin de matinée, les 40 salariés de JDM arrivent devant la région Poitou-Charente. Ils sont en colère. Alors qu'un accord semblait être acté entre la collectivité et le repreneur Dominique Mocard, un spécialiste de l'usinage, Ségolène Royal a fait machine arrière. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la trésorerie que le repreneur va apporter pour payer les salaires et pour continuer l'activité de l'entreprise. Donc je ne peux pas accepter un chantage qui consiste à dire à la région, écoutez, donnez 2,5 millions puis vous verrez après. Moi, je veux voir avant. Le fabricant de voitures sans permis doit à ce jour 5 millions d'euros à l'État et à la région. Le repreneur souhaitait initialement un effacement de 50% de la dette, mais l'accord trouvé au final entre les trois parties en fin de semaine dernière prévoyait non pas un effacement partiel de la dette, mais un report des échéances de remboursement de plusieurs années et une baisse du taux d'intérêt. C'est une négociation qui a été un petit peu difficile à réaliser jusqu'à présent puisque le repreneur n'est pas venu à la région. Il n'est pas venu présenter son projet. Nous avons vu des représentants, mais pas le repreneur lui-même. Et donc, il y a un certain nombre de questions importantes. Les salariés ont été stupéfaits de ce revirement de situation de dernière minute, d'où ce déplacement dans l'urgence ce matin sur Poitiers. Les élus régionaux les ont reçus en milieu de journée. Prochain épisode pour le dossier JDM, vendredi, avec au programme une rencontre entre la région et le repreneur en personne. Aujourd'hui, je pense que cette descente à Poitiers a fait bouger les choses. Donc, chose très bien pour nous. Et on a hâte, vendredi, d'être à la réunion pour vraiment trouver une solution. Les caisses de l'entreprise sont vides. Un dossier pour cessation de paiement aurait dû être remis au tribunal depuis déjà une quinzaine de jours. Reste à voir si la direction actuelle de JDM peut encore attendre. Merci.